Je me suis aperçue qu'en fait la rencontre avec les autres chiens pouvait être problématique, et surtout les femelles. Très très impressionnant, c'est plein d'émotions aussi. Alors Aya est une petite poise et staff Labrador. Oui, c'est ce qui est marqué sur son carnet. Mais sur son passeport c'est marqué Bosseron Labrador aussi. Elle a deux ans, deux mois. Donc je l'ai eu il y a six mois. Son ancien propriétaire qui avait deux chiens était en passe de faire beaucoup de déplacements. Il ne pouvait pas garder deux chiens, celle-ci étant la plus jeune et la plus dynamique, on va dire. Pour lui ça allait être compliqué. C'est moi qui ai repris Aya. Au tout départ on était sur un grand terrain de 30 hectares. Il y avait de quoi faire sans forcément en sortir. Et puis j'ai quand même pris la décision d'aller la balader en extérieur, qu'elle s'habitue partout. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait la rencontre avec les autres chiens pouvait être problématique, et surtout les femelles. Le chien ça peut être à 5 mètres, à 20 mètres, enfin déjà elle l'a capté. Elle va vouloir y aller soit plein de balles, donc elle y va, elle tire sur la laisse, et elle peut aller jusqu'à aboyer. J'ai vu une comportementaliste, parce que comme j'avais déjà un chat, et je me suis aperçue qu'elle a chassé le chat dès en arrivant. Donc j'ai fait appel à une comportementaliste là où j'étais à ce moment-là. On a eu deux leçons qu'on a faites avec Criandise pour lui détourner l'attention. Elle avait la récompense une fois qu'elle avait détourné l'attention. Vous avez certainement profité de lire l'article sur mon site American.fr. Bien sûr, c'est vrai que j'ai fait cette méthode avec Roquette par facilité en fait, presque, parce que je savais qu'elle était gourmande et qu'elle réagissait bien à ça. On était nouvellement ensemble, c'est vrai que j'ai voulu créer quelque chose rapidement, ce qui 6 mois après n'est toujours pas opérationnel. Quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai fait des recherches sur internet, et je ne sais plus, j'ai regardé une vidéo où c'était marqué dans les commentaires, « Ah, vous devriez... » Enfin, c'était pas pour moi, mais c'était une vidéo, c'était marqué « Allez voir la méthode Gun, c'est... » « Bon, bah je vais aller voir la méthode Gun. » Bah c'est là que j'ai compris qu'on n'était pas obligé de les sous-doyer pour en obtenir quelque chose en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, je veux pas d'un chien qui soit à ma botte juste parce que j'ai une croquette dans la main ou même un jouet. Je veux un partenariat avec en fait. Voilà, c'est ça que je veux. J'invite les gens à lire l'article que j'ai publié sur mon site lamethode Gun.fr, avec les différents arguments qui vont éveiller les consciences. C'est très important. Oui, oui, oui. J'explique dans cet article pourquoi je n'utilise pas la friandise. C'est vrai que malheureusement, beaucoup sont passés par là avant de venir nous voir. C'est ça. Je vous propose de rencontrer Dexie ? C'est impressionnant parce que toutes les vidéos que j'ai vues, elle a jamais eu le même comportement avec aucun des chiens. C'est vraiment personnalisé en fait. C'est comme si elle aimait et elle voulait aider n'importe quel chien qu'elle rencontre en fait. Et c'est impressionnant. On voit la bienveillance en fait. C'est ok, t'as un souci, viens on y va quoi. C'est incroyable là. Oui, c'est impressionnant. Bien, il n'y a plus qu'à maintenant rencontrer cette fameuse Dexie, la chienne spécialisée de la chienne thérapeute. On est parti ? C'est parti. La chienne thérapeute va à la rencontre de Daya, qui d'après sa propriétaire se comporte de manière inappropriée avec ses semblables. C'est ce que nous allons vérifier grâce au mode docteur. Comme nous l'explique en amont sa propriétaire, cette chienne n'a jamais été mise en contact avec d'autres chiens, mais dès lors qu'elle a souhaité promener son animal à l'extérieur, la rencontre avec d'autres chiens, et en particulier, les autres femelles étaient impossibles. Dexie est une chienne spécialisée et expérimentée. Elle va expliquer en langage chien, comme le ferait une mère vis-à-vis de ses chiots, que son comportement, mais aussi ses intentions ne sont pas appropriées dans le cadre de cette situation. Notre chienne thérapeute possède la faculté de vérifier le niveau des codes canins de l'animal, son état psychique et émotionnel. Je décrypte grâce à son intervention toutes les informations nécessaires me permettant de donner un avis fiable sur la situation, mais aussi de vérifier le degré de l'influence humaine, celle des propriétaires, sur le comportement de leur chien. Cette étape est indispensable, car si ce diagnostic n'est pas effectué, si on n'a pas un regard aigué sur cette situation, on ne pourra pas identifier et améliorer le comportement du chien. J'attire votre attention sur le fait qu'une majorité des stagiaires que nous recevons commettent des erreurs sur les interprétations comportementales de leur chien. Ce n'est pas de leur faute, ils ont été induits en erreur à cause des affirmations données sur leur chien par des personnes qui ne savent pas lire l'animal. Vous savez, ceux qui utilisent la contrepartie ou la coercition pour l'éduquer, cela témoigne de leur méconnaissance profonde du chien. Il suffit d'écouter et lire tous les témoignages de nos stagiaires pour s'en rendre compte. La lecture du chien ne peut pas être réalisée en se basant sur d'autres chiens qui eux-mêmes suivent une rééducation car sujet à diverses problématiques. Certains peuvent paraître équilibrés alors qu'ils ne le sont pas forcément et vice-versa. Il suffit simplement de visionner toutes les expériences diffusées sur ma chaîne YouTube pour vous rendre compte de nos affirmations. Avant de franchir les portes de la méthode GUN, il est important de souligner que cette propriétaire, comme d'autres stagiaires d'ailleurs, ont entrepris auprès d'autres éducateurs des actions sur le chien pour désensibiliser l'animal avec ses congénères. Pour vous aider à comprendre et surtout à ne pas tomber dans le piège, écoutez attentivement leur processus insidieux, parfaitement huilé. Enseignez aux propriétaires la répétition des mêmes ordres. Par exemple, tu laisses le nom à outrance. Tout cela vient impacter la concentration du chien sur son propriétaire. La répétition d'un ordre constant doit vous alerter que les fondations ne sont pas posées et que ce n'est pas approprié. Enseignez l'utilisation de la friandise sous forme de contrepartie et exigez que le chien vienne à jeun afin de l'affamer pour obtenir son attention. L'animal réalise l'action car on lui propose à manger, mais le lien ne peut pas se faire sur du long terme par ce biais. J'ai d'ailleurs fait l'objet d'attaques injustes pour avoir dénoncé cette mascarade sur l'utilisation de la friandise dans le processus d'éducation du chien. Je vous invite vivement à consulter mon article du blog sur la méthode gun.fr qui, je le rappelle, a fait l'objet de censure auprès de divers groupes dans le milieu de l'éducation canine. Je continue sur le processus enseigné aux propriétaires avant de venir nous voir. Ils ont une lecture du chien complètement farfelue ? Par exemple, ils insinuent que votre animal est têtu. Puis ensuite, vous orientent vers une castration, une stérilisation, pour ensuite passer par les tables des bouteilles ou boîtes avec des cailloux ou boulons qui font du bruit, puis priver la liberté du chien pour au final perdre confiance en son chien et ne plus savoir quoi entreprendre jusqu'à priver la liberté de son animal. Les vidéos de conseils sur internet sont un vrai fléau car elle colle des étiquettes et catégorise l'animal alors qu'il est unique, peu importe sa race. Combien d'années perdues à cause de cette considération obsolète de l'animal ? Je vais m'arrêter là parce qu'il y a tant à dire. Et je n'ai même pas abordé l'utilisation d'outils coercitifs. Comment peut-on revendiquer qu'on aime l'animal en utilisant ce processus ? Personnellement, j'ai le flair pour vous dire que c'est suspect. Docteur ! On observe parfaitement que la jeune staff agit de manière disproportionnée face à la chaîne spécialisée. Dans le monde du chien, Dexy lui répond comme une mère de façon claire et sans ambiguïté pour lui indiquer que ce type de réaction est à proscrire entre congenères. Aya comprend qu'elle s'est mal comportée et réagit comme un chiot après l'intervention de sa maman. Grâce à la chaîne spécialisée, la jeune staff va se rendre compte que son comportement disproportionné n'est pas approprié dans le monde des chiens. Nous pouvons analyser de cette expérience que l'enseignement a été prise en compte immédiatement par Aya. On observe très clairement que la chaîne spécialisée fait preuve d'une empathie, d'une compréhension indéfectible envers ses semblables, car elle se laisse sentir afin que la jeune staff apprenne qu'elle était là pour lui enseigner les bons codes et non pas pour l'empêcher de s'exprimer en tant que chien. Dexy lui indique qu'elles peuvent évoluer et communiquer ensemble en respectant les codes appropriés. «Allez-vous, c'est une expérience qui est la même chose pour l'aider. » «Allez-vous, c'est une expérience qui est la même chose pour l'aider. » La chaîne spécialisée voit les intentions en profondeur et elle laisse le temps de la réflexion à Aya pour se remettre en question. Aya pour se remettre en question. D'exprimer en place des actions de désensibilisation de par son déplacement et en reculant du périmètre puis en se couchant. Sous-titrage ST' 501 Écoutez attentivement lorsque je vous indique que le mode docteur me permet de décrypter en profondeur les intentions chez le chien. Écoutez bien ! Ça c'est un aboyement spécifique. La chaîne spécialisée nous informe que la jeune staff reste imprévisible. Dexie ne reste pas indifférente sur les odeurs laissées involontairement par Aya. Ce qui démontre parfaitement que notre chien thérapeute cherche toujours à comprendre pour affiner le dialogue avec ses semblables. L'odeur dans la communication canine est invisible pour nous humains. D'ailleurs ce n'est pas parce que nous possédons pas cette faculté subtile que nous devons négliger cette caractéristique lors des échanges entre chiens. La chaîne n'hésite pas à rappeler les informations que la jeune staff doit comprendre puis décider de me sauter dessus pour indiquer que nous pouvons détacher la laisse. La chaîne n'hésite pas à rappeler la laisse. La chaîne n'hésite pas à rappeler la laisse. C'est parti ! Vous êtes habitué au mode docteur les gunners, mais sachez que ce processus reste pour moi toujours aussi incroyable. Je reste toujours autant subjudié et admiratif de la prise de conscience que le chien peut exprimer dans cette situation. Il n'y a aucun doute, chaque chien est unique dans ses interactions avec d'autres congenères. C'est impressionnant ! Très très impressionnant ! C'est plein d'émotions aussi ! Mon interprétation, c'est qu'elle cache bien son jeu en fait, ma petite louloute. C'est l'impression que j'en ai eu en fait. Elle fait la toute gentille, elle a une bouille qui fait gentille. Mais je pense qu'il y a du répondant derrière en fait. Alors ce que j'ai vu en premier, c'est qu'effectivement, elle est restée là à attendre. Elle est restée là à attendre comme si, alors que d'habitude, elle peut très bien aller sur le chien et aboyer directement. Elle est restée là, elle a dit, on va peut-être faire profil bas, on va voir où ça va. Je peux peut-être, comme si elle pouvait cacher un petit peu ce qui n'y allait pas. Et en fait, il y a eu des, si je me souviens bien, des premiers grognements presque imperceptibles en fait. Et après c'est parti, Dexy lui a dit que ça, ça ne se faisait pas quoi. Qu'elle y allait progressivement en fait, qu'elle restait plus loin. Elle a mis en place justement une désensibilisation par déplacement, par rapport au comportement inapproprié de l'animal. Pour lui redonner de l'assurance par rapport à la situation et au contexte. Oui, ça c'était très impressionnant. Encore plus que quand elle est venue lui dire non. La patience qu'elle a eue d'attendre, de revenir par petit à coup, de repartir, d'attendre posément qu'elle reprenne. En fait, c'est très, très, c'est bluffant, c'est bluffant. On ne sent pas une once d'agressivité en fait, c'est là, elle s'arrête juste. C'est même pas elle s'arrête, on n'a pas l'impression qu'elle est dans le... C'est juste, ça, ça, ça suffit. C'est difficile de trouver les mots en fait pour exprimer, on le ressent bien. C'était plus... Oui, très impressionnant. Au deuxième jour du stage à la méthode Gun, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, prête à changer les habitudes pour en adopter des nouvelles. Bien. Alors, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez raconté depuis hier à aujourd'hui, en quelques mots. On a croisé, en balade, on a croisé plusieurs chiens et je ne l'ai jamais vu aussi posé. Face aux chiens, elle a vraiment eu des premiers contacts qui étaient, je ne vais pas dire normaux, je ne sais pas ce qui est normal entre deux chiens, mais qui m'ont paru plus sereins en tout cas par rapport aux précédentes. Je suis restée un peu bête en fait en voyant mon chien... Bien ce qu'on... Bien ce qu'on mieux se comportait en tout cas, ouais. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une mise en situation avec une nouvelle chienne. Eden, que vous connaissez, l'assistant de la chaîne spécialisée, la chaîne thérapeute. Eden qui va rencontrer sans laisse votre chienne, ce qui permettra de voir réellement justement comment cette chienne va gérer la prise de contact avec Eden. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ... 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 commencé un peu à trop déborder donc du coup Deksi est intervenu pour calmer un peu le jeu. Elle était partie en tête sur excitation et donc un peu moins contrôler son jeu. Honnêtement d'un point de vue extérieur il y a eu plein de moments où moi j'aurais pu dire c'est bizarre pourquoi Deksi elle n'intervient pas et en fait on a senti monter Crescendo et ça s'est fait tout de suite en fait. Elle est redescendue tout de suite. C'est vraiment la première fois qu'elle rencontre un autre chien et surtout aussi longtemps qu'elle joue vraiment avec parce que le peu de rencontres qu'elle ait pu faire en forêt quand on se baladait avec elle c'est vraiment des rencontres ça dure 20 secondes ça se renifle un peu le museau etc et puis après chacun continue sa route alors que là elle a vraiment du temps où où elle passe avec avec un autre chien qu'elle qu'elle doit aussi temporiser parfois elle même son fin son attitude. C'est comme ça qu'il communique finalement. Là je voyais qu'elle lui a mis un petit coup de pâte. Après il faut qu'elle comprenne aussi que de pas trop être brutale avec les autres chiens et qui vont enfin voilà de temporiser un peu son comportement et d'apprendre en fait à vivre en société canine finalement. C'est comme tout c'est un apprentissage donc voilà. On arrive au dernier jour du stage à la méthode Gun. Alors qu'est-ce que vous souhaitez partager aux internautes qui nous regardent ? Si vous vous posiez la question de venir ou pas vous ne la posez plus venez directement. Enfin c'est incroyable en trois jours enfin c'est pas que j'ai plus le même chien c'est pas ça c'est c'est la même mais plus tout à fait la même et moi pareil en fait donc les deux les deux sont changés. Je sais qu'il y a du travail quotidien à faire c'est une évidence. Ce qu'on ne voit pas c'est c'est l'attention que porte Dexie à chaque à sa présence Dexie ou même Éden d'ailleurs. Leur bienveillance. Les chiens évoluent vraiment en liberté et à la fin en plus elle vient vérifier si ce qui s'est passé s'il commence à évoluer est bien fait. Donc c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est vrai que sur les vidéos on ne voit pas parce qu'on ne l'a pas en direct donc il y a plein de choses qui se passent. Il y a des émotions, il y a tout ce qui se passe derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et c'est pas ça le plus important mais ça fait partie intégrante en fait. C'est partie intégrante. J'en ai déjà beaucoup dit mais c'est parti quoi. C'est parti je pense pour les meilleures années qui restent avec elle. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas merci infiniment d'être venu adopter la méthode Gun. Tenez-nous au courant de l'évolution. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre bien sûr l'aventure de la méthode Gun. N'hésitez pas à consulter notre site internet lamethodegun.fr et nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501